bonjour 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 bon donc on continue avec la convergence uniforme bon alors vous m'entendez allo oui on vous entend bon donc on va continuer avec la continuité uniforme on va définir qu'est-ce qu'une fonction Lipschitzienne ou bien une fonction de Lipschitz bon donc une fonction est-il Lipschitzienne ou bien une fonction de Lipschitz sur un ensemble E de R s'il existe un nombre de cas positifs tels que pour tout XY dans E on a valeur absolue de F de X moins F de Y est inférieure ou égale à K fois valeur absolue de X moins Y bon bien sûr dès qu'il existe une constante il va en exister une infinité toutes les constantes qui lui sont supérieures vérifient ça donc la plus petite constante si elle existe est appelée constante de Lipschitz monsieur le cas c'est la plus petite constante non le cas c'est quelconque c'est possible parce que la plus petite c'est un minimum et on a des minimum c'est pas sûr qu'il existe d'accord dans le cas où le minimum existe donc la plus petite constante K ce minimum là s'appelle constante de Lipschitz bon donc théorème soit F une fonction Lipschitzienne c'est-à-dire elle vérifie ça elle vérifie valeur absolue de F de X moins Y 1,4 fois X moins Y sur un intervalle E alors F est uniformément continue voilà donc la démonstration elle est très simple soit F une fonction Lipschitzienne sur un intervalle E et soit Epsilon supérieur à 0 donc on doit montrer qu'il existe un état tel que X moins Y en valeur absolue inférieur à l'état entraîne F de X moins F de Y en valeur absolue inférieur à Epsilon c'est la définition de la continuité uniforme donc il faut qu'on cherche le état donc on va prendre le état c'est égal à Epsilon sur K puisqu'on a ça donc on va prendre Epsilon sur K dans ce cas je prends je prends X moins Y dans U tel que X moins Y inférieur à A on a alors F de X moins F de Y je sais qu'il est inférieur à K fois X moins Y mais X moins Y est inférieur à Epsilon sur K donc quand on remplace X moins Y en valeur à Epsilon sur K le cas simplifie il nous reste Epsilon et donc c'est bien une fois même on continue bon là comme exemple vous pouvez le traiter et je vous laisse cette fonction là donc il suffit de montrer qu'elle est l'efficine théorème de Henn donc là c'est un théorème enfin c'est le théorème le plus important concernant la continuité uniforme parce que on sait que une fonction uniforme en continu elle est continue sur l'intergrame mais la réciproque on a dit elle est fausse et là on démarre d'une fonction continue donc théorème de Henn toute fonction continue sur un segment AB est uniformément continue sur ce segment bon bien sûr quand vous avez vu les exemples qu'on a pris on a pris par exemple F de X égale 1 sur X sur 0,1 0,1 n'est pas un segment parce que c'est quoi un segment c'est un intervalle fermé borné mais là il est ouvert et on a pris une fonction continue et on a montré qu'elle n'est pas uniformément continue même chose LNX définie sur 0,1 ouvert sinus 1 sur X sur 0,1 ouvert donc c'est pour ça qu'on a pu trouver des fonctions continues qui ne sont pas uniformément continue mais si on prend ici fermé borné on ne peut pas trouver une fonction continue sur fermé borné qui n'est pas uniformément continue c'est le théorème de Henn bon donc on va montrer qu'on va prendre une fonction continue sur un segment AB donc soit F une fonction continue sur un segment AB donc il faut qu'on montre que F est uniformément continue sur AB on va supposer le contraire donc supposons F non uniformément continue sur AB qu'est-ce que ça veut dire là là où il est quel que soit Epsilon donc on va voir il existe un Epsilon positif tel que ici il existe Eta no donc on va faire quel que soit Eta positif il va exister XY appartenant à I au carré c'est-à-dire X appartenant à I et Y appartenant à I tel que X moins Y on va le rendre sur le inférieur à Eta et F de X moins F de Y supérieur ou égal à Epsilon parce que nous on a dit dans le conducteur uniforme on doit avoir inférieur donc le contraire c'est supérieur ou égal à Epsilon donc on a l'existence de Epsilon c'est on va le fixer il est fixé il existe donc c'est Epsilon positif pour cet Epsilon là on a dit on prend n'importe quel l'état positif donc on va choisir l'état égal 1 sur n avec un appartenant à une étoile c'est-à-dire on aura quel que soit un appartenant à une étoile bien sûr 1 sur n est positif donc le fait quel que soit il existe xy donc ici on va il existe xn et yn parce qu'ils vont dépendre de n appartenant à i² tel que xn-yn donc là x-y à la place de x-y c'est xn-yn inférieur à 1 sur n 1 sur n c'est éto et f de xn moins f de y supérieur ou égal à Epsilon donc on va voir la suite xn est bornée pourquoi ? parce que xn elle est dans AB c'est supérieur ou égal à A inférieur à B donc elle est bornée elle est bornée donc d'après toujours le théorème de Bolzano-Wenstrasse elle admet une sous-suite convergente xn-k qui converge vers une limite L et bien sûr qui va L va être dans AB parce que xn-k supérieur de la A et xn-k inférieur de la B donc automatiquement la limite aussi est comprise entre A et B c'est-à-dire appartient à AB donc on a xn-k moins L ça va être inférieur ou égal à yn-k moins xn-k plus xn-k moins L qu'est-ce qu'on a fait ici ? on a retranché xn-k et on a ajouté xn-k et on a appliqué l'inégalité triangulaire maintenant yn-k moins xn-k on sait que yn-xn est inférieur à 1 sur n donc yn-k moins xn-k est inférieur à 1 sur n-k donc quand k tend vers l'infini bien sûr n-k tend vers l'infini et donc cette différence ou bien cette suite-là elle va converger vers 0 parce que bien vous avez 1 sur n-k même chose xn-k moins L je sais que xn-k converge vers L donc xn-k moins L va converger vers 0 donc alors les suites donc yn-k moins xn-k et xn-k moins L sont deux suites convergentes vers 0 alors la suite yn-k moins L converge aussi vers 0 puisque c'est la somme c'est 0 plus 0 opération sur les suites la somme de deux suites converge vers la somme des limites donc ça plus ça plutôt ça c'est inférieur au cas de ça mais ça c'est convergent donc c'est là aussi elle va être convergentes puisqu'ici on peut ajouter supérieur au cas de 0 donc il est encadré par 0 et quelque chose qui converge vers 0 donc yn-k yn-k moins L converge vers 0 par conséquent yn-k converge aussi vers L si yn-k moins L converge vers 0 donc bien sûr yn-k converge vers L maintenant je sais que f est une fonction continue donc limite de f de xn ça va être égal f de la limite de xn c'est la continuité quand xn se rapproche de L f de xn se rapproche de f de L parce qu'elle est continue donc on obtient f de yn-k f de xn-k et f de yn-k convergent vers toutes les deux vers f de L donc il existe un certain rang tel que pour L supérieur au cas de grand N j'aurais f de xn-k moins f de yn-k inférieur à epsilon parce que tout simplement f de xn-k moins L peut être inférieur à epsilon sur 2 et yn-k moins L peut être inférieur à epsilon sur 2 et donc l'inégalité triangulaire on obtient tout ça inférieur au cas de epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 est égal à epsilon donc à partir d'un certain rang N on aura donc ici ce n'est pas N supérieur au cas de grand N mais c'est K puisque c'est yn-k c'est K supérieur au cas de grand N on aura ça inférieur à epsilon et dans ce cas mais là on a dit quel que soit N f de x n-f de yn est supérieur à epsilon et donc on a une contradiction contradiction donc on doit forcément avoir f uniformément continue bon donc là on a terminé avec la quantité et bien sûr la quantité uniforme donc on passe maintenant au calcul différentiel donc avant de commencer le calcul différentiel je vais donner des notations là c'est juste des notations donc on note f de x égale petit o de g de x au voisinage de x0 si donc cette écriture qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire limite quand x est envers x0 f de x sur g de x égale 0 comment est-ce qu'on lit ça ? on lit f de x égale petit o de g du x donc ici ça on le lit f de x égale petit o de g du x au voisinage de x0 et comment est-ce qu'on dit ça ? on dit que f est dominé par g au voisinage de x0 donc là comme vous voyez si c'est un petit o et là ce sera un grand o donc celui-là est plus grand que celui-ci donc on note f de x égale grand o de g du x au voisinage de x0 si l'expression f de x sur g de x est bornée ici petit o sa limite égale à 0 et là elle est bonne on lit f de x égale grand o de g du x au voisinage de x0 on dit que f est de même ordre que g au voisinage de x0 ou bien f est borné par rapport à g voilà donc là c'est juste des notations puisque dans la suite on utilisera ces notations petit o ou bien grand o mais si grand o on ne crée pas la limite non grand o il n'y a pas de limite grand o c'est juste borler d'accord enfin par exemple au voisinage de au voisinage de 1 par exemple x plus sinus x et x je peux dire par exemple x au voisinage de 1 donc x égale x plus sinus x au voisinage de 1 voilà bien x égale petit o de par exemple au voisinage de plus de plus l'infini et x égale petit o attend là c'est grand o donc le premier c'est x égale grand o de x plus sinus x au voisinage de 1 et x égale petit o de x au carré au voisinage de plus l'infini pourquoi parce que si je divise x par x au carré et je vais tendre x vers l'infini je vais trouver 0 et la première si je regarde x sur x plus sinus x au voisinage de 1 c'est quelque chose de bourné voilà monsieur je n'ai pas compris voilà je répète encore donc je prends x plus 1 c'est inférieur ou égal oui 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 voilà par exemple comme ça, x plus 1 sur x au carré plus 2 est inférieur ou égal à 1 sur 2, est inférieur ou égal à 1 sur moins 1, et moins 1, c'est quoi ? C'est un voisinage de 0. Donc, x plus 1 est égal à grand taux de x carré plus 2 au voisinage de 0. Parce que, bon, on est. Par contre, si je prends Silus X, par exemple, limite de Silus X sur x est égale à 0. Alors, Silus X, c'est égal à petit o de x au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc, vous avez la limite de Silus X sur x est égale à 0. On voit, bien sûr, quand x tombe à l'infini, alors Silus X est égal à petit o de x au voisinage de l'infini. Quand la limite de f de x sur g de x est égale à 0, donc on dit f est égale à petit o de g, et quand f sur g est bruné, on dit que f égale grand taux de g. Voilà. Bon, bien sûr, on verra dans la suite des exemples. Bon. Je vais donner maintenant la définition d'intermédie. Soit y égale f de x, une fonction définie au voisinage d'un point x0. Si l'expression f de x moins f de x0 sur x moins x0 admet une limite finie quand x tombe à x0, alors cette limite est appelée dérivée de f au point x0. Donc, c'est quoi la dérivée de f au point x0 ? C'est tout simplement la limite quand x tombe à x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bien sûr, si elle existe. Bon, si on prend ça, f prime de x0 égale, dans cette limite-là, dans cette limite, le x moins x0, on le remplace par delta x. C'est-à-dire qu'on écrit delta x, c'est égal à x moins x0. Voilà. On remplace x moins x0 par delta x. Dans ce cas, quoi est égal à x ? Ça va être égal à x0 plus delta x. Donc, si on remplace delta x par x moins x0, x va être égal à x0 plus delta x. Donc, la dérivée, et bien sûr, quand x tombe vers x0, x moins x0 tombe vers 0. Delta x tombe vers 0. Donc, cette limite-là, on peut l'écrire sous la forme plus simple. La dérivée, ça va être quoi ? En point x0, c'est égal à la limite quand delta x tombe vers 0, f de x0 plus delta x parce que là, c'est f de x. x, on le remplace par x0 plus delta x. Moins f de x0, donc c'est f de x0, sur delta x qui est x moins x0. Maintenant, si on pose encore f de x0 plus delta x moins f de x0. Voilà. Ça, f de x0 plus delta x moins f de x0. Si on le note ça, c'est delta y. Donc, on obtient, ça va être quoi ? f prime de x0, c'est limite quand delta x tombe vers 0 de delta y sur delta x. C'est-à-dire, c'est juste pour simplifier l'écriture. Si pour cette, c'est une valeur de x0. On a cette limite, voilà, la limite-là. cette limite est égale à plus l'infini ou bien est égale à moins l'infini. On dit que f admet une dérivée infinie au point x0. Donc, il n'y a pas infini, ça c'est en plus. bon, dorénavant, quand je dis f admet une dérivée sans rien préciser, ça veut dire c'est fini. On travaille uniquement avec les dérivées finies. si on ne précise rien, c'est que la limite est finie. Bon, là, on va définir la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Si une fonction f est définie à droite ou bien à gauche, c'est la même chose, d'un point x0 et la limite quand delta x tombe vers 0 plus, là, c'est-à-dire à droite, de f de x0 plus delta x moins, c'est-à-dire delta x0 plus, ça veut dire delta x est positif. C'est 0 plus delta x positif. Donc, f de x0 plus delta x sur x moins x sur delta x ou bien quand c'est à gauche, c'est 0 moins, c'est-à-dire delta x est négatif. Donc, si cette limite existe, alors, cette limite est appelée dérivée à droite ou bien, comme c'est ça, c'est dérivée à gauche, de f au point x0. Voilà. Bon. Donc, on va voir maintenant quelques exemples. Donc, on vous dit la dérivée d'une constante est nulle. f de x égale c. Donc, f de x égale à c, quel que soit x. on va essayer de calculer limite quand delta x tombe vers 0 delta y sur delta x. voilà. Calculer c'est limite. Bon, à quoi est égal delta y ? on a dit, on a dit c'est f de x plus delta x. Là, je calcule en point x quelconque. moins moins f de x. Voici delta y. c'est-à-dire, c'est-à-dire, je calcule en dérivée au point x. Tout à l'heure, on l'a calculé au point x0. Donc, maintenant, à la place de x0, on met x. donc delta y égale à f de x plus delta x moins f de x. À quoi est égal f de x plus delta x ? À quoi est égal f de x plus delta x ? C. C'est c moins f de x. C. C'est aussi c, donc c'est égal à 0. Donc, f prime de x, ça va être égal à la limite quand delta x tombe vers 0. 0 sur delta x. Voilà. Donc, delta y, on le trouve 0. C'est-à-dire, c'est la limite de 0 sur delta x. Bien sûr, c'est égal à 0. La dérivée d'une constante. Bon, on va chercher maintenant deuxième, c'est la dérivée de sinus. y égale sinus x. Bon, donc y égale sinus x. Bon, dans dix minutes, ça va se couper. On va reprendre avec la deuxième séance. Donc, y égale sinus x. delta y va être quoi ? C'est égal à sinus x plus delta x moins sinus x. c'est-à-dire c'est sinus a moins sinus b. Bon, à quoi est égal sinus a moins sinus b ? Donc là, c'est les formules trigonométriques. Il faut vous habituer à ces formules-là. Bon, pour connaître les formules trigonométriques, vous avez besoin de connaître deux formules et toutes les autres, vous allez les déduire. En principe, vous connaissez la forme la plus simple, sinus a plus b. Bon, à quoi est égal sinus a plus b ? Sinus a cosinus b plus cosinus a sinus b. Voilà. Donc, c'est sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a et cosinus a plus b. Ça va être égal à quoi ? Cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Voilà. Cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Voici les deux formules qu'il faut connaître. Une fois que vous connaissez ces deux formules-là, toutes les autres, vous pouvez les déduire, ces deux formules. Bon. Maintenant, moi, ici, j'ai, si je prends, bien sûr, a, c'est égal à x plus delta x et b, c'est égal à x. Donc, j'ai sinus a moins sinus b. Je veux calculer sinus a moins sinus b. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends sinus a plus b. C'est égal à sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. sinus a moins b. Ça va être sinus a cosinus b. Je remplace b par moins b. Donc, sinus b, ça va être moins sinus b. Sinus moins b, c'est moins sinus b. Donc, moins sinus b cosinus a. Voilà. Donc, j'ai sinus a plus b égal à ça et sinus a moins b, même chose. Bon, maintenant, moi, je veux calculer. Donc, là, je vais mettre x plus delta, c'est alpha et x, c'est beta. Donc, sinus alpha moins sinus beta. bon, donc, je vais mettre sinus a plus b moins sinus a moins b. Donc, là, qu'est-ce que je fais ? Je prends alpha, c'est a plus b, beta, c'est a moins b. Donc, je vais avoir la différence. Elle est au-dessus. Donc, je fais la différence des deux égalités. Qu'est-ce que j'obtiens ? Sinus a cosinus b, il va se simplifier et l'autre, il va s'ajouter. Donc, j'aurai ces deux sinus b cosinus a. Donc, ça va être égal à deux sinus b cosinus a. donc, j'ai ici, c'est sinus alpha moins sinus beta. Donc, je vais calculer sinus alpha moins sinus beta avec alpha égale a plus b beta égale a moins b. donc a plus b égale alpha a moins b égale beta. Donc, j'ai a plus b égale alpha et a moins b égale beta. Donc, a à quoi est égal ? c'est alpha plus beta sur deux. Implique a égale je fais la somme. Donc, c'est alpha plus beta sur deux et b égale la différence. donc, c'est alpha moins beta sur deux. Voilà. Donc, a c'est alpha plus beta sur deux et b c'est alpha moins beta sur deux. Donc, vous remplacez en haut. En haut, vous avez ces deux sinus b cosinus a. c'est-à-dire sinus alpha moins beta égale deux sinus b cosinus a. On remplace b par sa valeur et a par sa valeur. Donc, ça va être égal à deux sinus b b, on a dit c'est alpha moins beta sur deux fois cosinus à c'est alpha plus beta sur deux. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai sinus alpha moins sinus beta c'est égal à deux sinus alpha moins beta sur deux fois cosinus alpha plus beta sur deux. Mais alpha, c'est quoi ? Alpha, on a dit c'est égal à x plus delta x puisque je veux calculer sinus x plus delta x moins sinus x et beta c'est x. Donc, j'obtiens sinus x plus delta x fois plus ou moins sinus x ça va être égal à quoi ? Ça va être deux fois cosinus on a dit c'est deux fois cosinus alpha plus beta sur deux et alpha plus beta c'est quoi ? C'est x plus delta plus x donc c'est deux x plus delta x sur deux ça va être x plus delta x sur deux donc cosinus de x plus delta x sur deux fois sinus de alpha moins beta sur deux alpha on a dit c'est x plus delta et beta c'est x donc alpha moins beta sur deux c'est égal à delta x sur deux donc sinus delta x sur deux donc voilà ce qu'on obtient c'est c'est à dire on aura ce que j'ai écrit ici delta y c'est égal à deux cosinus x plus delta x sur deux fois sinus delta x sur deux ce qu'on cherche nous c'est la limite de delta y sur delta x quand delta x est envers zéro donc on divise tout ça par delta x bon quand je divise ça donc ça va être limite quand delta x est envers zéro le 2 qui est là je vais le mettre en bas parce que je vais diviser tout ça par delta x bonjour 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 sin delta x plus delta x moins sin x. Donc on a dit qu'il est égal à 2 cosinus x plus delta x fois sin delta x sur 2. Et maintenant, ça c'est delta y. On cherche delta y sur delta x et calcula la limite quand delta x est envers 0. Donc ça va être égal à la limite quand delta x est envers 0. Cosinus x plus delta x sur 2. Pas de problème. Maintenant, sin x plus delta x sur 2. Divisé par delta x et divisé par 2. Bon. Donc, cette limite-là, vous la connaissez, cette limite ? On a dit que dans une limite, on peut toujours faire un changement de variable. Donc si vous prenez delta x sur 2 égale y et delta x sur 2 égale y. Donc vous allez obtenir sinus y sur y quand y est envers 0. Ça, vous la connaissez, bien sûr, c'est égal à 1. Enfin, vous connaissez la limite sinus x sur x quand x est envers 0. C'est 1. Donc cette limite est égale à 1. Il vous reste celle-ci. Et celle-ci, quand delta x est envers 0, donc il vous reste x ici. Donc c'est cosinus x. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Monsieur ? Oui ? Je n'ai pas compris comment vous avez fait dans la deuxième étape. Laquelle ? Quand vous avez écrit delta y est égal à sinus x plus delta x moins sinus x est égal à 2 cosinus x plus delta x sur 2. Pardon ? Pardon ? Delta y est égal à sinus x plus delta x moins sinus x est égal à 2 cosinus x Oui. 2 cosinus x sur 2 delta x sur 2 fois sinus x fois sinus delta x sur 2. Oui. Là, je n'ai pas bien compris comment vous êtes passé du sinus ou cosinus. Bon. On va essayer dessus. Là. Sinus a plus b et sinus a moins b. J'ai écrit ça. Ah, vous avez appliqué ça ? D'accord. D'abord, j'ai écrit sinus a plus b et sinus a moins b. Oui. Et après, je fais la somme des deux. Quand je fais la somme des deux égalités, je trouve sinus a plus b moins sinus a moins b. Donc, ces deux-là c'est égal à 2 sinus b cosinus a. D'accord. Et après, on pose... Madame, la plus b c'est c'est x plus delta x ou a moins b c'est x ? Voilà, c'est ça. Pourquoi ça ? On pose ça. Vous pouvez le poser, non ? Il n'y a pas de problème. Quelle est la différence ? Si vous l'appelez x plus a égale x plus delta x. Donc, si vous écrivez a plus b égale x plus delta x, a moins b égale x. Voilà. C'est ça qu'on a utilisé. Ça, normalement, a moins b égale x moins delta x, là, non ? Comment a moins b égale x moins delta x ? Parce que a plus b égale x plus delta x. Oui. Pourquoi ? Pourquoi vous allez voir x moins delta x ? Ce n'est pas forcément a égale x et b égale delta x. Non. On choisit a et b tels que a plus b égale x plus delta x, a moins b égale x. Si on a choisi comme ça, dans ce cas, on va prendre a qui est égal. essayez de faire la somme des deux égalités. Vous allez avoir deux a égales si je fais la somme. Et delta x plus... Deux a égale deux x plus delta x. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Si on fait la somme. Donc, a qui est égal ? C'est deux x plus delta x sur deux. C'est-à-dire a égale x plus delta x sur deux. Et b, donc 2b, ça va être égal à delta x. Deux b égale delta x. Donc, quand vous choisissez a égale x plus delta x sur deux, b égale delta x sur deux, vous aurez a plus b égale x plus delta x et a moins b égale x. Il suffit de les choisir comme ça. A et b. D'accord, merci. Et là, donc, quand on les a choisis de cette manière-là, donc vous aurez... Là, je l'ai appelé alpha. Alpha, c'est x plus delta x. Et b égale, c'est x. Donc, je déduis à quoi est égal. Et à la fin, on trouve sinus x plus delta x. x plus delta x, c'est alpha. Ou bien c'est a plus b. C'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. x plus delta. On peut l'appeler c'est a plus b. Moins sinus x. x, c'est a moins b. On a dit c'est égal à deux cosinus... Donc, qu'est-ce qu'il y avait ? Cosinus a. Cosinus a. Et a, c'est quoi ? C'est x plus delta x sur 2. Fois sinus b. Et b, c'est quoi ? C'est delta x sur 2. C'est tout. Et donc, vous retrouvez... C'est comme ça qu'on retrouve la deuxième bloc. Égale 2 cosinus x plus delta x sur 2. Delta x sur 2. Et donc, vous retrouvez ça... C'est après qu'on dit par delta x ou delta x sur 2 ? Non, on a divisé par delta x. Mais il y a un 2 ici. Ce 2-là. Oui. Je le ramène ici. Delta x sur 2. Il y a un 2. Mais ici, il n'y a pas de 2. Voilà. Oui, monsieur. C'est-à-dire, au lieu de multiplier par 2 ici, je vais diviser par 1 sur 2. Voilà, ici, j'ai divisé par 1 sur 2. Multiplier par 2 ou bien diviser par 1 sur 2, c'est la même chose. Oui. Voilà. C'est le but d'avoir sinus y sur y. Pour avoir la limite égale à 1. Et donc, on a montré que la dérivée du sinus est égale au cosinus. Bon, on va faire la même chose pour le cosinus. Enfin, pour que vous ayez un peu la... Bon, concernant le cosinus. Donc, y égale cosinus. Donc, même chose. Delta y, ça va être quoi ? Donc, y égale cosinus x. Donc, delta y, ça va être quoi ? C'est cosinus x plus delta x. Voilà, c'est f de x plus delta x moins f de x. Donc, moins cosinus x. Voilà, ça, c'est delta y. Maintenant, on veut la transformer, cette écriture. Bon. Donc, là, qu'est-ce que j'ai ? Si vous voulez, c'est ce que je vais appeler cosinus alpha moins cosinus beta. Voilà. Donc, ça, c'est cosinus x plus delta x moins cosinus x égale cos alpha moins cosinus beta. bien sûr, avec alpha c'est x plus delta x et beta c'est x. Donc, je vais essayer de trouver à quoi est égal ça. Bon. Je sais que cosinus a plus b c'est égal à quoi ? On a dit c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. et cosinus a moins b ça va être cosinus a cosinus b le cosinus ne change pas même s'il y a un moins il n'y a pas de problème mais là, le sinus le sinus moins b il va devenir moins sinus b avec un moins ici donc ça va être plus sinus a sinus b voilà donc j'ai cosinus a plus b et cosinus a moins b donc maintenant je vais prendre a plus b c'est égal à alpha ou bien c'est égal à x plus delta x a moins b c'est égal à x c'est-à-dire je vais choisir a et b tel que on aura ça et dans ce cas cosinus bon cosinus a plus b moins cosinus a moins b donc les coscos vont s'éliminer donc il va être moins 2 sinus a sinus b voilà qu'est-ce qu'on aura quand je vais faire la différence des deux égalités cosinus a plus b moins cosinus a moins b égale 2 sinus a sinus b maintenant je vais poser a plus b égale x plus delta x a moins b égale x donc on va poser on va choisir on va choisir a et b tel que parce que ces égalités elles sont valables quelle que soit a et b cosinus a plus b sinus a moins b c'est valable quelle que soit a et b donc on peut choisir a et b comme on veut on choisit a et b tel que a plus b égale x plus delta x a moins b égale x dans ce cas ça va être quoi a x plus delta x sur 2 voilà donc on aura a égale x plus delta x sur 2 c'est bien vous faites la somme et maintenant b vous faites la différence donc vous aurez 2b égale delta x x moins x plus delta x moins x c'est delta x et donc vous aurez b égale delta x sur 2 voilà donc on va remplacer c'est-à-dire cosinus a plus b on a dit a plus b c cosinus x plus delta x on a dit a plus b c x plus delta x a plus b a moins b c x donc moins cosinus x c'est égal c'est égal à moins 2 sinus sinus a sinus a c on a dit c'est x plus delta x sur 2 fois sinus b donc fois sinus mais b on a dit c'est delta x sur 2 voilà ce que l'on tient cosinus x plus delta x moins cosinus x égale 2 sinus x plus delta x fois sinus delta x sur 2 bon bien sûr c'est la formule qu'on a obtenue mais la formule générale cosinus alpha moins cosinus bêta c'est égal c'est égal à moins 2 sinus alpha plus bêta sur 2 fois sinus alpha moins bêta sur 2 celle-là c'est la formule générale mais celle d'en haut c'est cosinus et celle-ci c'est la formule générale cosinus alpha moins cosinus bêta même chose pour sinus alpha moins sinus bêta donc on a bien cosinus x plus delta x moins cosinus x c'est-à-dire delta y c'est égal à moins 2 sinus x plus delta x fois sinus x plus delta x sur 2 fois sinus delta x sur 2 donc je l'ai ici et même chose donc j'ai delta y c'est égal à moins 2 sinus x plus delta x sur 2 fois sinus delta x sur 2 et maintenant je vais diviser delta y par delta x bon puisqu'on a eu quelques problèmes tout à l'heure donc delta y sur delta x ça va être égal à quoi ? ça va être égal à moins 2 sinus x plus delta x sur 2 fois sinus delta x sur 2 le tout sur delta x voilà delta y sur delta x je divise par delta x maintenant qu'est-ce que je fais ? je divise le numérateur et le dénominateur par 2 les 2 je les divise par 2 donc qu'est-ce que j'obtiens ? c'est égal quand je divise le numérateur par 2 c'est moins sinus x plus delta x sur 2 fois sinus delta x sur 2 le tout sur delta x sur 2 donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai ça j'ai ce rapport-là je divise numérateur et dénominateur par 2 donc numérateur il y a déjà un 2 quand je divise il s'en va il y aura uniquement moins et dans le dénominateur je le divise par 2 et ça comment est-ce que je peux écrire toujours ? donc toujours c'est delta y sur delta x donc j'aurai delta y sur delta x ça va être égal à moins sinus x plus delta x sur 2 fois sinus delta x sur 2 le tout sur delta x sur 2 voilà donc ça on a ça maintenant je peux séparer donc si je sépare je vais avoir c sinus x plus delta x sur 2 fois sinus delta x sur 2 sur delta x sur 2 et maintenant je calcule la limite on sait que la limite du produit c'est le produit des deux limites donc on aura la limite delta x tombe vers 0 delta y sur delta x ça va être égal ici donc il y a moins limite quand delta x tombe vers 0 sinus sinus x plus delta x sur 2 fois limite quand delta x tombe vers 0 sinus delta x sur 2 sur delta x sur 2 voilà donc la limite quand je cherche quand je cherche la limite donc il y a delta x sur delta y c'est ça quand je mets la limite donc j'obtiens et là c'est le produit des deux limites limite de f de x fois g de x c'est égal à la limite de f de x fois la limite de g de x c'est tout ce que j'ai fait ici monsieur oui tout ça c'est juste pour démontrer que la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x oui c'est une démonstration donc on ne sera pas obligé de démontrer ça ah bien sûr non 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 c'est très bien démontré mais là je vous je vous montre pourquoi la dérivée de cosinus est égale à moins sinus oui c'est juste pour démontrer donc au futur ou je ne sais pas au temps des exercices on va écrire directement que la dérivée de cosinus c'est moins sinus oui bien sûr d'accord mais là je vous dis pourquoi est-ce que vous avez le droit d'écrire oui oui je comprends oui voilà bon on peut voir encore un autre exemple exponentiel x si je prends y égale exponentiel x bon bien sûr celle-là aussi la dérivée vous la connaissez à quoi était la dérivée exponentiel x c'est exponentiel x c'est le moyen on va voir maintenant pourquoi effectivement la dérivée est égale à exponentiel x bon qu'est-ce qu'on fait donc on va calculer delta y c'est égal à exponentiel x plus delta x moins exponentiel x le delta y c'est f de x plus delta x moins f de x et là delta y on peut mettre en facteur exponentiel x c'est exponentiel x facteur 2 exponentiel delta x moins 1 donc delta y c'est quoi c'est exponentiel x fois exponentiel delta x moins 1 maintenant delta y sur delta x delta y sur delta x ça va être quoi ça va être exponentiel x fois exponentiel delta x moins 1 sur delta x et maintenant vous calculez la limite quand delta x tend vers 0 delta y sur delta x c'est égal à la limite quand delta x tend vers 0 exponentiel x tend vers 0 limite quand delta x tend vers 0 exponentiel delta x moins 1 sur delta x et là vous savez que et là vous savez que exponentiel x moins 1 sur delta x donc exponentiel x sur x enfin on va mettre y exponentiel y sur y exponentiel y moins 1 sur y la limite quand y tend vers 0 c'est 1 et la limite de l'exponentiel x c'est égal à 1 plutôt c'est égal à l'exponentiel x donc c'est égal à l'exponentiel x fois la limite égale à 1 donc c'est exponentiel x fois 1 donc ça c'est égal à exponentiel x c'est à dire exponentiel x dérivée c'est égal à l'exponentiel x bon bien sûr ça c'est des c'est des dérivées à connaître par cœur là moi je vous essaie de montrer comment mais exponentiel x dès ce qu'on vous dit la dérivée d'exponentiel x c'est exponentiel x la dérivée de cosinus c'est moins sinus la dérivée de voilà bien sûr pour ne pas faire d'erreur là souvent il y a des erreurs qui se font ici donc on a sinus x dérivée c'est égal à cosinus x et cosinus x dérivée égale à moins sinus x ça c'est concernant les fonctions trigonométriques maintenant si je regarde sh x dérivée sh x dérivée ça va être égal à exponentiel x moins exponentiel moins x sur 2 dérivée et donc ça va être exponentiel x plus exponentiel moins x sur 2 puisque la dérivée exponentielle c'est exponentiel x et la dérivée de moins exponentielle c'est moins exponentiel moins x avec un signe moins donc ça devient plus et donc ça ça va être égal à ch x donc la dérivée de sh x c'est égal à ch x maintenant la dérivée de ch x c'est égal à c'est égal à dérivée de exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 exponentielle x moins exponentielle x sur 2 voilà exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 et ça c'est quoi ? c'est sh x donc la dérivée de ch c'est égal à sh et la dérivée de sh c'est égal à ch ce qui n'est pas le cas pour fonctions trigonométriques sinus d'accord la dérivée sinus c'est cosinus mais la dérivée de cosinus il faut ajouter un moins c'est moins sinus alors que pour les cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques c'est direct dérivée de sinus c'est cosinus et dérivée de cosinus c'est sinus hyperboliques c'est sûr voilà donc on s'en a là pour le donc pour les cours à distance c'est le dernier cours à distance donc je vous je vous je vous